Par contre on en parle qu'ils sont à Poudlard Y'a de la magie, y'a des trucs incroyables Et ils bouffent des sandwichs triangles Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Parce que les sandwichs triangles alors que t'es à Poudlard Le vieux sandwich sur des baux de merde là Qui te coûte 4 balles alors qu'ils sont à Poudlard Michel J'espère que vous allez bien Comme vous l'avez eu dans le site aujourd'hui nous retrouvons pour Harry Potter et Hogwarts Mystery Donc j'avais hâte de retourner dessus On est à l'année, première année bien évidemment Chapitre 3 Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette coupe Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, t'as décidé de partir en Thaïlande ou quoi C'est juste qu'il fait grave chaud, donc au bout d'un moment Les cheveux devant la gueule ça va 2 minutes Michel, c'est tout Donc du coup on va continuer la suite Donc on était au suivre le cours de vol C'est vrai on avait un cours de vol à suivre On s'est arrêté là, alors Vous avez été hyper nombreux à me demander la suite Je pensais pas, je me suis dit peut-être qu'ils vont pas apprécier Plus que ça et bah finalement Vous avez été grave nombreux à me demander la suite Donc voilà elle arrive, elle est belle, elle est là Donc allez, je monte un petit peu mon son Bon je vais monter à fond moi Voilà Ah ça Je ne peux pas faire ça qui ira Tu peux le faire Ben, regarde moi faire Ben Je vais dire tu peux le faire Allez, on l'encourage Je vais baisser un petit peu le son, c'est un peu trop Voilà, tu peux le faire Ben, concentre-toi Tu promets de m'attraper si je tombe ? Je te promets d'essayer Ce n'est pas très rassurant Mais il faudrait bien que je me lance tôt ou tard Même vous, vous n'avez rien à craindre aujourd'hui Ah c'est Copper qui s'appelle ? J'étais en train de buguer, je me disais mais attends Cooper ils l'ont mal écrit C'est qui s'appelle Copper ? Nous allons seulement observer Ah bah trop drôle, moi je m'appelle Cooper et lui Copper D'accord ok Alors, cours de vol, obtenez des récompenses en gagnant des étoiles Ok, déverrouiller la leçon, invoquer le balai Donc on va aller invoquer notre balai bien évidemment Démonstration Ecoutez tous Je vais vous montrer les bonnes techniques de vol sur le balai Alors, ok donc On apprend, on apprend Michel bien évidemment Hop Est-ce qu'on a notre première étoile ? Toujours pas C'est bon, on a notre étoile Du coup je pense qu'il va y avoir une petite interaction à faire Faut pas que je me gourre comme l'autre coup Cette fois-ci il faut que j'appuie au bon moment L'autre fois j'ai appuyé trop tard Voilà, se concentrer Yeah, on l'a ! On l'a ! C'est bon, on est banco les potes Ah j'ai pas pris ma baguette ! J'ai pas pris ma baguette Faudrait que je la prenne la prochaine fois Bravo Kiki, ça prend même pas sa baguette pendant un cours de magie J'imagine que je n'ai pas à avoir peur de tomber si je ne vole jamais Merci de m'aider qu'il ira, je pourrais peut-être voler dans peu de temps si je suis ton exemple Je pense que vous avez choisi une bonne tutrice, Cooper Mme Cooper, vous semblez avoir un don pour aider vos camarades et surmonter leur peur J'accorde 10 points à Gryffondor Il faut juste que tu t'habitues à l'idée de voler Ben Je suis sûre que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet J'aime bien lire, c'est très rare de faire une chute mortelle quand on lit un livre Oh le mec il veut rien faire, ah elle veut rien faire pardon Je voulais parler à Rowan de toute façon, ça n'a pas été facile jusqu'ici Et je crois que ça a été encore plus difficile pour elle Tu devrais l'inviter à jouer au baff boule, je le ferais bien moi-même Mais j'ai peur d'être arrosée Oh le relou En fait elle a peur de tout, c'est pas compliqué, elle a peur de tout Peu importe le truc Tu veux jouer Ben, alors on va aller jouer, on va faire une partie, on va voir Merci de m'avoir invitée Rowan, après toutes ces histoires avec Merula et Rog, j'ai besoin d'une pause On est pas à Poudlard pour se faire harceler et froyer la mort, on est là pour apprendre la magie et s'amuser Tu vas adorer jouer au baff boule Alors, oh mon dieu ça va être sympa, merci de m'aider, ok, pas de problème Bon, j'aimerais bien que tu m'expliques, voilà, les règles du jeu Alors bonne chance qu'il y aura, la seule fois que je l'ai perdu au baff boule, c'est parce que j'étais distraite Donc, faisons une partie Chaque interaction a un but différent, celle-ci demande d'impressionner Rowan au gagnant T'as entendu ce bruit ? Il faut que je me concentre, c'est quoi tes livres préférés ? Je veux dire, t'as entendu ce bruit ? Ah, ok, d'accord, je comprends Ok, ok, il faut la distraire en fait Merci Rowan, je commence à comprendre Ok, plus un choix est distrayant, ok Chut, j'essaie de me concentrer, parlons des bois de baguette Je trouve ça, ok, je veux dire parlons des bois de baguette Je t'arrive pas à croire que tu vas peut-être gagner Rogue est un vampire, la bibliothèque a brûlé Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire la bibliothèque a brûlé Ok, bah ça, ça, ça la distrait, ça je vous le dis Je vous avance un peu le micro Alors Tu m'as battu Kylira, pas mal du tout pour ta première partie de bavoule Ok, donc ça c'était assez simple, on a gagné pour le coup Oh, ah non, je croyais qu'on allait monter niveau 3, même pas Ok, on va récupérer C'est une bonne partie Kylira Certains pensent que les bavoules manquent de classe Mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Kuditch Merci d'avoir joué, j'ai jamais été très doué pour me faire des amis On est devenu amis assez vite ? Ouais mais la plupart des gens pensent que je suis une faible inutile ou une psychopathe coincée Toi, t'es bizarre comme moi, sans vouloir t'offenser Je prends ça comme un compliment Ok, oh non, y'a l'autre Oh non, y'a l'autre hystérique là qui est de retour Comme c'est mignon Bonjour Cooper, tu as malheureusement l'air en forme pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable Pendant que tu faisais Mimuse avec les plantes, j'ai fait quelques recherches sur ton frère Pourquoi tu me laisses pas tranquille ? Parce que t'as un danger pour Poudlard Comme lui et qu'on ne sera pas en sécurité tant que tu ne seras pas parti Qu'est-ce que tu racontes Merula ? Le frère de Cooper ne s'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis l'école en danger en cherchant des caves imaginaires Il a tout de suite disparu Et quand on l'a aperçu de nouveau, il travaillait pour Voldemort Tu ne peux pas dire ça, tu dois l'appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom Je dis ce que je veux Tu mens mon frère n'a absolument rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom Pas étonnant que les professeurs parlaient de toi avant le banquet Il se demandait si tu travaillais pour le seigneur des ténèbres toi aussi Je vais l'ignorer, révéler ses secrets ou je vais la raisonner Qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi méchante ? Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille ? Et toi pourquoi tu ne quittes pas Poudlard histoire d'éviter à Gryffondor et à ton ami la honte d'être associé à toi ? Tu dis ça parce que tu as peur que je sois meilleure que toi Peur ? Je te défie en duel ici même Moi je vais m'en aller Oh non je ne peux pas Moi je vais lancer un sort mais là ça va partir Mais mon Dumos c'est tout pourri si elle me contre-attaque avec un truc de ouf Voilà elle se marre, c'est parce qu'elle va me contre-attaquer avec un truc de ouf Ridicule Flipendo Ok bah alors ça tu vas voir quand je vais la prendre ma petite Tu feras moins la maligne Apprends quelque chose Cooper peut-être que la prochaine fois tu résisteras un peu plus longtemps Quelle saloperie celle-là mais quelle saloperie elle m'énerve Elle m'énerve Mais Roland ne nous sera pas tranquille il faut que j'apprenne plus de sorts et que je trouve quelqu'un qui m'apprenne l'art du duel Ok donc il va falloir trouver quelqu'un pour nous apprendre l'art du duel Reviens dans le dortoir j'ai mes animaux Par contre la grenouille elle fait carrément chier On va pas se mentir elle fait chier la grenouille Mais le petit rat trop mignon quoi Par contre le chat j'ai pas pu le placer Oh je suis dégoûtée j'ai pas pu le placer Bon c'est pas grave Hop j'ai me barré Oh j'ai le petit rat dans la main du coup excellent Oh trop stylé Ça ça y était pas Donc on va aller invoquer un balai puisque c'est la mission principale Maintenant Miss Cooper montrez nous comment vous invoquez votre balai Debout Ok Yeah c'est bon Normalement ça va être dans mes compétences et le balai va venir Yeah c'est bon on gère C'est bon c'est bon On l'a les amis j'ai rien à vous dire on l'a Puis c'est tout On a notre balai On est nickel Banco Yeah tu as appris à invoquer le balai Donc on a fini notre chapitre Ah dans la liste d'amis Récompense Je pense que ça nous a donné un bonus avec Ben Chapitre 4 Une vengeance magique Merula ne vous lâchera pas la grappe Tant que vous n'aurez pas à m'améliorer vos compétences en duel Essayez donc de trouver un tuteur Donc nouvelle rencontre débloquée Jouer au bave boule Ok Donc on a débloqué ça Donc il va falloir que je trouve un tuteur pour m'apprendre à combattre Quoi est-ce que nos préfets veut nous voir sur un terrain d'entraînement à ton avis ? Ça m'étonnerait pas que Merula ait trouvé un moyen de nous faire expulser de Gryffondor Tu veux parler de ce qu'elle t'a dit sur ton frère ? Euh ouais je vais dire vas-y La Gazette du Sorcier a déjà plus ou moins raconté toute l'histoire Mon frère était persuadé qu'il y avait des caves maudites remplies de trésors mystérieux cachés à Poudlard Mais personne ne le croyait Même pas notre mère Il a enfin un paquet de règles et mis des gens en danger essayant de prouver qu'il avait raison Certains disent qu'il a jeté une malédiction sur Poudlard D'autres qu'il était lui-même déjà maudit tout en pensant qu'il était fou Merula a menti en disant qu'il travaillait pour Voldemort Mais ce qu'elle a dit sur sa disparition est vrai Après son renvoi il a fugué et on ne l'a jamais revu D'après les rumeurs il est revenu ici à la recherche des caves Parfois je me demande s'il était vraiment fou et parfois je me demande si je le suis aussi Je ne pense pas que tu sois folle Kylira je pense que t'es brillante et je suis contente qu'on soit amie Bah elle est juste contente qu'on soit pote Elle sort pas les couilles de mon histoire c'est pas grave Tant qu'on ne fera rien pour l'empêcher Merula continuera de nous attaquer Comment est-ce qu'on pourrait se défendre ? Ah ah attention le préfet arrive C'est justement pour ça que je vous ai invité ici Kylira Tu sais ce qui s'est passé avec Merula ? Les nouvelles vont vite à Poulard En tant que préfet je me dois de vous aider en vous apprenant à vous défendre Je vais vous apprendre à toutes les deux l'art du duel Mais on ne connait aucun sort de duel Il y a un livre de duel de Gryffondor caché dans la salle des artefacts Il vous apprendra divers sorts, potions et techniques Revenez me voir après avoir appris un sort de duel Et je vous apprendrai tout ce que vous devez savoir Ah elle est cool ça va elle nous apprend à mettre des pains Elle nous apprend à nous défendre Ça va c'est cool Donc on va aller dans la salle on va aller chercher le livre Du coup on va faire ça Hop couloir Trouver le livre Ça va laisser vite techniquement Ok Donc elle est là Il paraît que la salle des artefacts renforment des trésors insoupçonnés La puanteur aussi est insoupçonnée Il faut qu'on mette rapidement la main sur ce livre de duel Vaut mieux éviter de faire l'inventaire de chaque merveille dans cette salle On risquerait d'être vite débordés Ok Oh putain La petite salle qui lira ? Quoi ? Quoi quoi ? Tu m'as appelé ? Pas que je sache non ? J'ai entendu une voix C'est pas moi j'ai sûrement rêvé Essayons plutôt de trouver ce bouquin Oh j'entends des voix ça y est J'entends des voix les amis J'entends le loup, le renard, la belette C'est quoi cet event là ? Obtenez toutes les étoiles dans un cours Pour remplir votre barre de progression et gagner des gemmes Et des objets exclusifs à votre avatar Oh la dégaine Bon la robe encore Le haut est joli Bah alors le reste Laisse tomber Oh la vache Visez les étoiles, visez les étoiles On est pas si sûr de ça hein Bon c'est bien ils nous mettent des petits trucs mais euh Alors Bravo en livre sur le transplanage Il faudra que je pense à le lire plus tard Ok Bon on l'a trouvé Bon on l'a trouvé J'ai trouvé le livre Super avec un sort de duel notre préfet va pouvoir nous apprendre à tenir tête à Merula Oula Ah Qu'est-ce qu'il se passe ? Le A était très bien fait Ah Tira Il a des espèces de visions en fait Donc ça A savoir On va aller retrouver Rohan du coup pour parler avec elle Tu vois bien qu'il ira ? T'as eu d'autres visions depuis qu'on a quitté la salle des artefacts Par contre on en parle qu'ils sont à Poudlard Il y a de la magie, il y a des trucs incroyables Et ils bouffent des sandwiches triangles Est-ce qu'on peut en parler de ça ? Parce que les sandwiches triangles alors que t'es à Poudlard Le vieux sandwich chaud-débaud de merde là qui te coûte 4 balles alors qu'ils sont à Poudlard Michel Moyen moyen Je veux parler au professeur Fleetwick Professeur Il faut que je vous parle Excusez-moi professeur Fleetwick Je peux vous poser une question ? Que puis-je pour vous Miss Cooper ? Professeur, c'est vrai vous étiez champion de duel avant de renseigner à Poudlard C'est vrai mon stupéfix et mon protégo rivalisent avec les meilleurs J'ai une étagère remplie de trophées pour le prouver Vous croyez que vous pourriez m'apprendre quelques ficelles ? Le programme de Poudlard inclut des leçons sur de nombreux sorts défensifs Miss Cooper J'ai besoin d'un entraînement avancé professeur Dites-moi pourquoi voulez-vous faire un duel ? Les duels c'est cool pour me défendre, pour développer mes capacités Je veux juste dire pour développer mes capacités Donc je veux apprendre un maximum de choses à Poudlard Ce serait dommage de ne pas profiter de l'enseignement d'un champion J'apprécie votre ambition Miss Cooper Enseigne-moi professeur je ne vous décevrai pas Allez je vous en prie Je craignais que ce soit difficile pour vous à Poudlard Étant donné la réputation de votre frère Je devrais pouvoir vous apprendre quelque chose qui m'a bien été utile Pour devenir champion de duel Je vais vous apprendre un sort Je veux parler au professeur Flitwick Professeur il faut que je vous parle Excusez-moi professeur Flitwick je peux vous poser une question ? Que puis-je pour vous Miss Cooper ? Professeur c'est vrai vous étiez champion de duel avant de renseigner à Poudlard C'est vrai mon stupéfix et mon protégo rivalisent avec les meilleurs J'ai une étagère remplie de trophées pour le prouver Vous croyez que vous pourriez m'apprendre quelques ficelles ? Le programme de Poudlard inclut des leçons sur de nombreux sorts défensifs Miss Cooper J'ai besoin d'un entraînement avancé professeur Dites-moi pourquoi voulez-vous faire un duel ? Les duels c'est cool pour me défendre pour développer mes capacités Je vais juste dire pour développer mes capacités Donc je veux apprendre un maximum de choses à Poudlard Ce serait dommage de ne pas profiter de l'enseignement d'un champion J'apprécie votre ambition Miss Cooper Enseigne-moi professeur je ne vous décevrai pas Allez je vous en prie Je craignais que ce soit difficile pour vous à Poudlard étant donné la réputation de votre frère Je devrais pouvoir vous apprendre quelque chose qui m'a bien été utile pour devenir champion de duel Je vais vous apprendre un sort Le sort indispensable du dueliste Expelliarmus Ah ouais trop bien Ça je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre Ok Ah bah facile le sort Là faut vraiment y aller pour te gourer Là faut y aller Oh Bien joué Kiki Vous avez réussi, vous avez vraiment un don pour les sortilèges Merci infiniment professeur Fleetwick, ça me sera très utile Vous devrez également envisager de vous entraîner avec Ah ouais Ben Copper Il est un peu hésitant mais très talentueux Mais ça me dit il alors qu'au tout début il me disait elle Mais je crois que c'est un mec, c'est pas possible, ça doit être un mec Je lui manquerai pas, j'ai toujours pensé que Ben était plus doué en sortilège qu'il ne lui montre Promettez-moi que vous ne combatterez en duel qu'en dernier recours Je vais dire c'est promis Je vais dire c'est promis On va voir Ok Là il me rappelle qu'il est interdit de se battre Dans... à l'extérieur de Poudlard blablabla Je ne veux pas décevoir le professeur Fleetwick mais si je ne m'affronte pas mes roules en duel Elle continuera son harcèlement Esperliarmus est exactement le sort qu'il faut pour gagner mon duel Mais attends je vais lui claquer un Esperliarmus Lotte elle va me claquer deux sorts dans la tête tu vois Je crois que j'ai pris le coup de main Essaye de le lancer Ok on va le lancer on va voir Concentration Oh là Oh là C'est bon ça passe Ah j'ai cru que je n'allais pas y arriver là On est sur du sortilège de plus en plus compliqué J'ai réussi Ok On a réussi Super Super sortilège Ok ok Je crois que tu as appris le sortilège de chatouille Chatouille Je te jure Qui va faire un essai pour voir Tu veux que je m'en surfe contre toi ? Je pense que la meuf elle va être par terre Tordue Tordue de rire voilà Pas par terre mais elle est tordue de rire Ok Elle est mort de rire Ça va on a fini du coup Le chapitre 4 les amis On va pouvoir commencer le chapitre 5 Le duel Avec tout un arsenal de sorts et de potions à votre disposition Vous vous préparez à affronter de nouveaux meroula Ok Donc on va s'arrêter là les potes Pour cette deuxième épisode du coup sur Poudlard Sur Hogwarts Mystery J'espère en attendant que ça vous aura plu ce petit épisode Ça va en avance au fur et à mesure On s'aperçoit que du coup notre personnage a des visions Donc finalement notre frère n'était pas si fou que ça je pense Je pense vraiment qu'il doit y avoir un truc avec Voldemort Ça serait ouf S'il y a quelque chose avec Voldemort Si genre on a Voldemort dans le jeu C'est bon Pour moi meilleur jeu de l'année quoi Mais hâte de voir du coup De quoi sont faites nos visions D'où ça vient Est-ce qu'on a peut-être un lien avec Voldemort Est-ce que c'est un lien avec notre frère Est-ce que notre frère a vraiment retrouvé Enfin Est vraiment au côté de Voldemort Je ne sais pas Je ne sais pas les amis Donc en attendant si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude A me laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir De toute façon tout est listé dans la barre d'infos En attendant je vous fais à tous de très très gros bisous Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu Si vous aimez bien ou pas Si vous êtes arrivé au même niveau que moi Si vous êtes plus loin que moi dans cette aventure Donc en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501